Il existe dans le monde plus d'une centaine d'espèces de corbeaux, parmi lesquels le freux, le grand corbeau, la pie et la corneille. Le corbeau est un oiseau rabelé au plumage noir, qui possède un bec puissant et des pattes solides. C'est un des oiseaux qui s'adapte le plus facilement. Il s'accommode de la plupart des habitats. C'est avant tout un fourrageur qui se nourrit essentiellement de ce qu'il trouve sur le sol. Graines, racines comestibles, fruits, noix, charognes, insectes et petits animaux. Ses longues pattes lui permettent de se déplacer rapidement sur le sol. Habituellement, les corbeaux fourragent par couple ou en groupe. L'hiver, ils se regroupent en bandes et font des nids en commun. Les cultivateurs le considèrent comme un oiseau nuisible. Mais pour les Amérindiens, il contribuait à l'équilibre naturel par son activité d'épuration. Il apparaissait aussi comme un oiseau enseignant, à cause de son intelligence, de la facilité avec laquelle il se déplace dans le ciel comme sur terre, de ses habitudes grégaires ou tribales qui le rapprochaient des humains. Les indigènes en ont fait un lien symbolique entre l'humanité et l'environnement. Chacune de ces apparitions était considérée comme porteuse d'un message pour celui qui en était témoin. Le grand corbeau, le plus volumineux de la famille des corbeaux, possède une queue en forme de losange et de longues ailes pointues qui peuvent atteindre une envergure de 1,20 m. Son bec est lourd et puissant, les plumes de sa gorge ébouriffées. Il construit son nid avec des brindises et des branchages, dans le haut des grands arbres ou sur des corniches. Il attaque les oiseaux qui empiètent sur son territoire. Comme leur totem, les corbeaux ne sont pas des solitaires. La solitude les rend mal à l'aise. Ils préfèrent la compagnie, car ils se sentent sécurisés par le nombre. Aussi, travaillent-ils mieux au sein d'un groupe que livré à eux-mêmes. Et c'est au sein d'une organisation qu'ils se sentent le plus en sécurité et le plus heureux. Le groupe ou l'organisation auquel ils appartiennent peut d'ailleurs compter sur leur loyauté et leur soutien en cas d'attaque verbale ou autre. Comme le corbeau, ils sont souvent prudents et soupçonneux, peut-être à cause d'anciennes blessures reçues en des circonstances similaires. On pourrait même croire qu'ils manquent de courage, à cause de leur tendance à s'esquiver dès qu'ils flèrent un danger. Jadis, le corbeau et le grand corbeau étaient souvent associés à la magie, qui, pour expliquer les choses de manière simpliste, n'a rien de surnaturel ou de paranormal, mais consiste à matérialiser la pensée créatrice. Les corbeaux sembleront sans doute doués d'une faculté supérieure à la moyenne de transformer leur désir en réalité. Le grand corbeau était aussi considéré autrefois comme le gardien et le protecteur des choses secrètes. Les corbeaux sont habituellement des confidents dignes de confiance et l'on peut en général compter sur leur discrétion. Le corbeau est un oiseau qui est passé maître dans l'art de l'équilibre par l'utilisation de ses ailes et qui est sensible aux changements atmosphériques. Les corbeaux sont comme suspendus au point d'équilibre entre différentes directions, un point pratiquement toujours neutre. C'est peut-être à cause de cette tendance qu'ils sont souvent indécis et lents à se décider, que ce soit dans le choix de nouveaux vêtements ou dans la détermination de la conduite à suivre. Ils ont le don de sous-peser les avantages et les inconvénients des choix qui leur sont proposés et leur problème, c'est de parvenir à trancher. Une fois leur décision prise, toutefois, ils la mettront en œuvre avec conviction. Remuants, accommodants, artistes, bavards, les corbeaux sont des gens qui aiment la nouveauté. Ils bougent, mais ne s'agitent pas dans tous les sens. Simplement, lorsqu'ils ont fait le tour d'un sujet ou d'une relation, ils sont impatients de trouver autre chose. Ce sont en général des gens agréables et qui ont bon caractère. Mais ils sont très sensibles à l'atmosphère des lieux, à l'ambiance qui règne autour d'une personne ou d'un groupe. Et si elle ne leur convient pas, cela risque de les rendre moroses et irritables. Les corbeaux manifestent plus facilement que les autres les deux côtés de leur nature. À certains moments, ils sont joviaux, grégaires et amusants. À d'autres moments, ils peuvent être embêtants, querelleurs, entêtés et moroses. De même, ils jettent parfois toute leur énergie dans leur travail et donnent l'impression de se tuer à l'ouvrage. Mais une fois qu'ils ont décidé de faire une pause et de se détendre, ils ont bien du mal à se remettre au travail, au point de paraître léthargiques et même paresseux. Les corbeaux ont absolument besoin de recharger leur batterie de temps en temps. Après cela, ils reprennent habituellement leur activité avec enthousiasme et attaquent une nouvelle phase de labeur acharnée. Les corbeaux n'aiment pas la bagaille ni la confusion. Ils aiment l'ordre et l'efficacité, que ce soit à leur travail ou chez eux. D'une nature bonne enfant, ils s'intègrent généralement bien dans les groupes. Leur tact et leur diplomatie peuvent aider à souder un groupe en une équipe harmonieuse. Les corbeaux ne sont pas des solitaires. En fait, cela peut les déprimer passablement de travailler seuls ou d'être livrés à eux-mêmes. C'est dans un groupe ou avec un associé qu'ils peuvent se révéler. Il leur faut absolument pouvoir partager. Ils n'aiment pas les disputes ni les émotions fortes. Ils sont naturellement doués pour les négociations. Leur désir d'équilibre et de justice reflète leur place sur la trame de la Terre qui, dans le cycle quotidien, correspond à la période crépusculaire où la nature atteint un point d'équilibre et dans le cycle annuel de la période de l'automne où les jours sont égaux aux nuits. De même qu'il y a des tournants dans le cycle naturel, de même les corbeaux sont à un tournant du cycle de l'évolution spirituelle, en équilibre entre le monde physique des choses visibles et tangibles perçues par les sens physiques et le royaume de l'invisible que seul l'esprit peut discerner. Aussi, bien qu'ils aient le sens pratique et les pieds sur terre, les corbeaux éprouvent un profond intérêt pour les mystères de la vie. Les corbeaux sont des romantiques. Ils sont réellement amoureux de l'amour qu'ils n'hésiteront pas à vivre avec quelqu'un avant qu'une véritable relation se soit établie. La conséquence, c'est qu'ils peuvent être amenés à le regretter. Ils rêvent de l'amour parfait mais s'aperçoivent que dans le monde des réalités, la perfection n'est pas aussi facile à trouver. Leur quête du partenaire parfait les fait paraître volage et flirteur. Les hommes peuvent être charmants, attentionnés et réfléchis et dire tous les mots qui plaisent à une femme. Les femmes peuvent être affectueuses et séductrices et posséder cette douce féminité qui attire les hommes. Mais elles se laissent rarement dominer par leurs émotions dans les affaires pratiques. La sexualité est importante pour les corbeaux. Toutefois, plus que l'acte lui-même, c'est sans doute la conquête et les préliminaires de l'union qu'ils trouvent excitants. Ils font en général des amoureux doux et tendres. Leur appétit sexuel pourrait être qualifié d'excessif par certains. Les abus sont la plus grande menace pour la santé physique des corbeaux. Ce sont les reins qui courent le plus de risques. Les corbeaux sont prédisposés aux problèmes musculaires, surtout dans la région des reins. Les exercices qui leur sont le plus bénéfiques sont ceux du diaphragme et de la région de la taille. Car dans le corps intérieur, c'est la zone de séparation entre la partie inférieure et la partie supérieure, celle qui constitue le centre de gravité du corps. Les corbeaux se retrouveront dans des situations où ils seront dépendants des autres et qui nécessiteront un consensus. Mais la répétition de ces expériences a pour véritable but de leur enseigner à prendre leurs propres décisions et à devenir responsables de leur vie. Il s'agit d'acquérir la capacité de collaborer avec autrui et de partager sans perdre son individualité ni son indépendance. La fonction principale du corbeau est l'harmonisation obtenue en réunissant. Pour exprimer ceci autrement, c'est la découverte de nouveaux horizons grâce à l'harmonie du partage. Le dictionnaire définit l'harmonie comme l'assemblage de notes, de surfaces ou d'objets différents en vue de former un ensemble ordonné et agréable. En acquérant peu à peu la capacité de voir les choses du point de vue des autres et en cultivant la faculté d'intégrer des points de vue apparemment opposés, les corbeaux ont l'occasion d'obtenir tout un ensemble de collaborations agréables, capables d'opérer à différents niveaux d'activité. De cette façon, leur propre évolution spirituelle se trouve promue à un niveau plus élevé ou plus sensible. Leur chemin de vie les amène à reconnaître la nécessité de la plus extrême intégrité sur le plan des décisions et des actes parce que chaque action provoque une réaction équivalente, créatrice d'un futur karma. C'est le moi supérieur qui demande justice. Chaque action et chaque décision finissent toujours par produire leur exacte compensation. Le but principal de ceux qui sont sur cette voie est de pouvoir faire la distinction entre principe et passion. Ne prenez pas la nature amicale des corbeaux pour de l'affection. Ne vous perdez pas dans les digressions. Les corbeaux aiment qu'on leur explique les choses de manière claire et logique. Ils détestent presque autant les bavards intarissables que les représentants de commerces agressifs débitant leur tirade. Ne tenez point de conversation grossière dans un groupe où se trouve un corbeau. Les corbeaux sont choqués par la vulgarité, bien qu'ils soient souvent trop diplomates pour le faire savoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada